Dans un entretien accordé au JDD, ce dimanche 4 avril, le directeur des rédactions de BFMTV, Marc-Olivier Fogiel a réagi aux récents propos amers de Jean-Jacques Bourdin. Près de deux ans après sa prise de fonction à la direction générale de BFMTV, ce dimanche 4 avril, Marc-Olivier Fogiel fait le bilan. Dans un entretien, le journaliste est revenu sur ce qui a changé depuis son arrivée, notamment sur son positionnement face à ses concurrents. Il a également réagi concernant son débarquement de la matinale de RMC. Le 7 mars dernier, le qui a depuis été n'avait pas mâché ses mots dans les colonnes du JDD. « Je n'ai profondément été affecté dans la mesure où je pense avoir très largement contribué au succès de RMC mais également à celui de chaînes de télévision qui m'ont emboîté le pas. J'aille trouver ce moment particulièrement injuste, avait-il confié, visiblement amère. » Suite à ses propos chocs, Marc-Olivier Fogiel a tenu à réitérer son soutien auprès du célèbre journaliste. S'il sera sur BFMTV à la rentrée ? Le directeur répond sans détour. « Oui, ça va de soi », c'est un pilier. Il cesse d'ailleurs projeté contractuellement jusqu'à la présidentielle, a-t-il déclaré. S'il admet regretter le départ d'Apolline de Malherbe à l'antenne de BFMTV pour rejoindre RMC, il comprend néanmoins la réaction de Jean-Jacques Bourdin. Son éviction de la matinale de RMC était-elle la bonne décision ? Je ne suis pas le patron, de RMC NDLR. Pour ma part, je regrette d'avoir dû me séparer d'Apolline de Malherbe, elle manque à l'antenne. Pour le reste, je comprends Jean-Jacques Bourdin, qui a mal vécu cette séquence, a-t-il déclaré. Il a cependant tempéré sa déclaration, faisant référence à la récente interview du mari d'Anne Niva. Mais on ne s'épanche pas dans la presse pour étaler ses états d'âme. Je ne pouvais pas m'en réjouir, mais l'épisode est derrière nous, conclut-il. Loin de moi l'idée d'accabler celle qui m'a succédé dans son entretien au JDD, Jean-Jacques Bourdin, sans filtre, n'avait pas hésité en berne de RMC. Loin de moi l'idée d'accabler celle qui m'a succédé, Apolline de Malherbe, NDLR. Ce ne serait pas très sportif et ce n'est pas mon genre de dire publiquement ce que je ressens. Je remarque simplement que RMC a toujours été une radio populaire, proche de l'auditeur, loin de l'entre-soi parisien. Et je ne souhaite pas qu'elle s'égare. Cet éloignement explique sans doute les chiffres actuels, avait-il expliqué. Cet éloignement explique sans doute les chiffres actuels, pas de l'aventure. Sous-titrage ST' 501